Monnaie virtuelle qui s'échange entre particuliers, le Bitcoin fait depuis sa création en 2009 beaucoup parler de lui. Concrètement, quelles sont ses spécificités ? Le Bitcoin est donc une nouvelle monnaie, une monnaie virtuelle, mais quelque part rien de nouveau en soi. On est déjà habitué par exemple aux miles des compagnies aériennes qui sont une certaine monnaie parallèle au billet de banque conventionnel en dollars ou par exemple en euros. Ce qui rend le Bitcoin vraiment spécifique est son absence d'institut d'émissions centrales, ce qui en fait un attrait principal vu qu'il ne peut pas être volontairement dévalué comme le font les banques centrales de ce monde aujourd'hui. Son cours est coté quotidiennement contre euros et contre dollars par exemple et comme on peut le voir sur ce premier graphique, le nombre de transactions quotidiennes a passé la barre des 100 000 récemment. Concrètement, comment est-ce que l'on peut se procurer des Bitcoins ? Il faut préalablement disposer d'un compte en ligne en Bitcoin et puis après ceci, on a trois moyens d'obtenir des Bitcoins. Le premier moyen, c'est d'en obtenir par l'achat ou la vente de biens et services. Par exemple, vous pouvez vendre quelque chose sur Amazon et désirer être payé en Bitcoin. La deuxième manière d'obtenir des Bitcoins est d'en acheter contre euros ou contre dollars sur une des nombreuses bourses mondiales prévues à cet effet. Et le dernier moyen est le procédé du minage. Ce processus du minage est en fait une sorte de récompense pour valider les transactions au sein du réseau Bitcoin. Quels sont les avantages du Bitcoin ? Le Bitcoin est un système qui garantit l'anonymat de ses utilisateurs. De plus, les transactions sont extrêmement sophistiquées car ils utilisent des clés de cryptage. Autre avantage, les transactions sont effectuées extrêmement rapidement. Cela prend environ 10 minutes pour transférer les Bitcoins d'un compte A à un compte B. Et ces transactions se font sans frais, ce qui la rend particulièrement attractive au vu des commissions qui sont prélevées sur d'autres moyens de paiement. On a vu les avantages du Bitcoin. Quels sont cependant les entraves à son bon développement ? La principale entrave au développement du Bitcoin est qu'il se place en fait en porte-à-faux par rapport à un cadre réglementaire toujours plus restrictif qui prône la transparence alors que le Bitcoin, lui, prône l'anonymat au travers de l'utilisation de pseudonymes. Deuxièmement, son cours est extrêmement volatil. Comme vous pouvez le voir sur ce deuxième graphique, on a commencé à 20 cents par Bitcoin. On a ensuite grimpé à 1100 dollars le Bitcoin avant de s'effondrer complètement. Et on évolue aujourd'hui aux alentours des 250-260 dollars le Bitcoin. Enfin, le risque de piratage n'est pas à exclure. Comme tout système informatique, le Bitcoin reste sujet à des tentatives de piratage de la part d'utilisateurs mal intentionnés. En conclusion, le Bitcoin a-t-il de beaux jours devant lui ? Le principal challenge du Bitcoin est de s'adapter au cadre réglementaire toujours plus restrictif. En effet, le Bitcoin prône l'anonymat et l'utilisation de pseudonymes alors que la réglementation s'efforce d'augmenter la transparence dans les marchés financiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501